bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo alors aujourd'hui une vidéo pour vous présenter un jeu qui a été développé sous unity qui s'appelle house flipper donc il a été développé par empirine et il est disponible sur steam alors votre mission c'est pas bien compliqué vous êtes employés dans votre propre société et on va vous passer des commandes pour nettoyer et rénover des maisons alors le jeu il est très bien fait très bien réalisé au niveau graphisme il ya vraiment rien à dire on peut déjà avoir un aperçu ici sur sur ce menu vraiment les graphismes sont soignés et c'est sa grande force alors évidemment au niveau des réglages vous avez la possibilité de choisir la langue et la monnaie ici j'ai sélectionné euro le seul petit bémol de ce jeu serait que au niveau des commandes on n'a pas la possibilité de changer les touches du clavier alors le problème c'est que le jeu part en plein écran donc on n'a pas accès aux petits écrans intermédiaires qui nous permet de gérer les inputs quand on compile avec unity mais c'est pas bien grave alors ici ce qu'on va faire on va créer un nouveau jeu pour je vous montre un petit peu le gameplay qui est assez sympathique donc là on va avoir un chargement à chaque niveau et on va tout simplement arriver dans ce qu'on peut appeler notre bureau qui va être une petite maison on va dire notre une chambre une petite maisonnette qui va être dans un état assez délabré comme vous pouvez le voir et on nous explique un petit peu quoi faire donc je vais vous laisser lire tout ça là on peut voir qu'on me dit quel bazar donc ça va donner un petit aperçu du jeu c'est à dire que je vais pouvoir sélectionner par exemple ici en clic en faisant un clic gauche de la souris tout simplement les détritus les poubelles les sélectionner et les éviter les virer tout simplement les ranger comme le jeu nous l'indique donc une fois que c'est fait ça vous pouvez voir que je vais maintenant pouvoir accéder à mon bureau et attention les yeux pouvoir que c'est un peu le bordel donc évidemment je vais pouvoir faire la même chose chez moi pour observer ici qu'il manque un radiateur voilà bon tout ça je vous laisserai découvrir vous pouvez voir que vous pouvez ouvrir les placards voilà alors on peut voir que ma salle de bain est pas très propre donc maintenant ce qu'on va faire on va aller ici au niveau de notre ordinateur et on peut voir que on nous dit bah qui va être un petit peu le centre névralgique du jeu c'est que à chaque fois on va devoir aller sur notre ordinateur pour voir si on a des commandes des nouvelles commandes à réaliser on peut voir qu'en haut à droite j'ai ici maintenant le solde du compte qui est de 25000 euros un peu près malheureusement c'est pas comme ça dans la vraie vie mais en tout cas voilà on peut voir ça donc je vais utiliser mon ordinateur et là on peut voir que j'ai les mails j'ai la recherche le moteur de recherche vous laisse aller voir bon c'est surtout un truc interne regardez si je clique voilà j'aurai un petit peu tous mes biens possédés les biens qu'il ya à vendre je vais pouvoir les acheter vous pouvez voir et les rénover et peut-être même les vendre ensuite pour faire de l'argent supplémentaire alors la première mission on va aller dans les mails et on peut voir ici qu'on a un message de sandra les guerres qui me dit mon ex est parti avec mon radiateur c'est pas commun mais bon ça peut arriver alors l'idée maintenant c'est en fait qu'elle vous explique ce que vous devez faire chez elle donc moi je vais pas lire ici mais elle nous explique qui a mis le bordel qui a emporté le radiateur certainement pour l'embêter voilà etc donc nous on va accepter la mission voilà donc on en accepte et on peut voir que le level est en train de charger félicitations tu as débloqué un nouvel outil donc le nouvel outil c'est tout simplement un balai espagnol alors ça nous permettra de nettoyer les salitures donc ici on peut observer le design le graphisme ce qui est vraiment très bien fait avec le composant de wind de unity qui nous permet de générer du vent sur des arbres on peut voir que tout ça est très soigné alors on va maintenant aller dans la maison et on va faire puis sur eux pour ouvrir la porte on va passer à l'intérieur évidemment ce qu'on va faire on va fermer la porte on va rester on va travailler à l'intérieur alors ce qu'on peut voir c'est que c'est très dégueulasse et qu'on a des objets partout donc les objets on a vu comment on faisait clic gauche clic gauche voilà on sélectionne l'objet est en fait on simule on le jette donc là ce que vous allez devoir faire c'est prendre tous les objets qui traînent tout simplement et cliquez dessus dans un premier temps pour les ranger donc ça c'est parce qu'il ya de plus compliqué à faire au niveau du jeu mais on peut voir que c'est très bien réalisé donc évidemment alors là je suis un peu bloqué on va essayer de bouger alors qu'est ce qui se passe on va clic droit voilà alors tiens petit bug je suis complètement bloqué on pouvait voir comme quoi alors vous voyez que j'ai fait aller ma roulette et là je peux passer maintenant maintenir pour nettoyer donc je vais pouvoir nettoyer ce qui est sale alors je vais essayer de sortir de ce petit coin parce que je suis complètement bloqué alors ce que je vais faire je vais refaire un petit coup de molette et je pense que c'est cette caisse qui me gêne voilà effectivement et donc évidemment il faudra tout ranger avant alors on peut voir qu'il ya beaucoup d'objets mais rassurez vous ça va assez vite quand on a l'habitude ensuite il suffit de bien les pointer et de les positionner alors ici j'ai encore un objet acheté alors on peut voir ici que j'ai un pot qui traîne par terre donc je vais rester enfoncé on peut voir que maintenant je peux le déplacer quand c'est rouge ça veut dire que je peux pas le poser parce que je suis jean piètre sur le terrain d'un autre objet sinon je peux le déposer donc je vais lâcher ici faire un clic gauche et là on peut voir que j'ai bien rangé ici ça donc ça c'est parfait ensuite pour les objets voyez je maintiens pour le ramasser ce qui est intéressant c'est qu'on va pouvoir le placer encore une fois dans une zone libre s'il devient rouge c'est que je ne peux pas le poser par contre en faisant allez ma molette de souris je vais pouvoir lui faire faire une rotation ce qui est assez intéressant parce qu'il va me permettre de le ranger donc imaginons ici que cette table je veux la ranger correctement donc je vais me mettre ici je vais faire une petite rotation et je vais essayer de la mettre contre le mur voilà je vais prendre cette chaise je vais la ramasser et je vais lui faire faire une petite rotation histoire de la ranger correctement comme si voilà je rangeais réellement une maison alors c'est toute la force du jeu ici c'est que c'est assez intuitif parce que c'est ce qu'on ferait dans la vie réelle voilà donc on va le poser là voilà on va essayer de la positionner un endroit où on peut on va essayer d'avancer un peu et on va la mettre un peu plus droite voilà on va dire que là ça va alors maintenant on peut voir que j'ai une jauge en haut à droite de progression minimum qui est aux trois quarts de la jauge complète et là j'ai fait que un on va dire un gros tiers alors j'ai un bénéfice de 176 euros et donc pour le moment pouvoir j'ai nettoyé 17% et enlevé les ordures j'ai déjà fait 100% donc maintenant je vais refaire un coup de molette pour récupérer mon balai espagnol et puis je vais continuer à nettoyer ma pièce on peut voir que c'est très simple alors ce qui est assez sympathique c'est vraiment ça c'est que ça permet de pas trop réfléchir on peut voir que c'est assez simple à faire voilà donc on va nettoyer on va nettoyer ce qui reste sur le mur ici donc il ya un petit pointeur au centre de l'écran qui est assez discret mais on peut le voir voilà donc c'est bien c'est que je suis pas obligé d'aller très très loin pour nettoyer ma pièce encore nettoyer ici voilà évidemment si on est consensueux on prend ici notre boulevard on la tient en place et on va venir la positionner où elle doit être c'est à dire ici sur la plaque chauffante donc au niveau des salissures il y en a encore un petit peu par ici donc on va les nettoyer voilà hop celle ci hop la table basse de télé on va la nettoyer aussi c'est plus propre il y en a même ici sur le canapé donc on va le faire aussi donc voilà pour ce qui est ici du nettoyer je pouvais voir que du coup nettoyer c'est sûr je suis à 86% donc au plus je vais nettoyer je vais arriver évidemment à 100% un moment ce qui est le cas maintenant comme vous pouvez le voir donc j'ai fait un bénéfice de 307 euros alors je vais prendre mon curseur normal et je vais aller ici et là on peut voir que ben il est parti avec le radiateur son ami à sondra donc du coup ce qu'on va faire mais on va lui mettre un nouveau radiateur donc pour ça on va utiliser la touche tab qui va nous permettre d'aller dans notre petite tablette ici et de commander parce qu'on veut voilà donc moi je vais lui mettre en installation je vais aller lui choisir ici un radiateur et le petit radiateur suffira donc je vais l'acheter alors le radiateur même principe on peut le poser où on veut mais évidemment là on nous aide on nous dit que c'est là donc on va cliquer tout simplement ici et maintenant on va devoir l'installer ce radiateur donc on va faire eux et là ce qui est intéressant c'est que toutes les pièces vont venir s'assembler comme dans la vraie vie c'est à dire que pour ceux qui n'ont jamais monté un radiateur vous pouvez voir que c'est pas plus compliqué que ça bon évidemment là c'est un peu plus facile mais en tout cas ce qui est intéressant c'est que ça reproduit vraiment ce qui se passe dans la vraie vie et pour ceux qui sont assez jeunes ça peut être instructif donc ça c'est assez sympa on peut voir aussi qu'on peut ouvrir les fenêtres pour aérer bon il ya pas mal de choses à découvrir c'est assez sympathique alors on peut voir que là ma progression minimum elle est passée donc je pourrais arrêter et j'aurais gagné 530 euros mais évidemment il ya d'autres pièces à nettoyer dans la maison regardez ici j'ai ça donc j'ai pas mal d'objets qui traînent donc on va commencer par non par les rangées voilà alors ensuite on doit nettoyer on peut voir que là bas c'est sale et le lit est aussi dégueulasse donc voilà progression minimum voyez que je suis bientôt à 100% alors je suis pas obligé d'aller jusqu'à 100% mais si je le désire je le fais donc là j'ai encore une pièce à nettoyer je le sais parce que j'ai déjà joué mais c'est la salle de bain comme on peut le voir qui est assez sale donc on va la nettoyer et on devrait progressivement réussir à attraper les 100% alors je vous avoue que des fois c'est pas évident je ne suis pas à 100% j'ai dû oublier une salissure quelque part alors je ne sais pas où là je vois une petite salissure mais est ce que c'est ça non je ne pense pas voilà donc on peut voir que j'ai dû en oublié une quelque part alors c'est pas bien grave ça va pas en tâcher je perds juste un peu d'argent mais on voit que le travail n'est pas parfait alors je vous avoue que c'est pas évident à trouver alors ce qui est aussi important c'est ici qu'on peut par exemple ouvrir ou fermer les tiroirs voilà on peut les fermer donc évidemment vaut mieux les fermer si on veut rendre la maison propre alors je vous avoue que je ne vois pas où seraient les dernières salissures et sinon bon ben on va terminer comme ça alors j'ai ici aussi une bougie qui peut voir qu'il n'est pas rangé donc je vais faire un coup de molette pour récupérer mon outil base je vais le sélectionner et je vais venir le poser ici par exemple sera plus ou moins rangé bon une fois que c'est terminé on peut voir que j'ai 87% des salissures qui sont nettoyés j'en ai oublié quelque part peu importe c'est pas très grave et une fois que c'est terminé j'ai fini ma mission j'appuie sur entrer donc tu as réalisé 98% du chantier tu peux le terminer maintenant pour 641 mais je vais terminer voilà et je le termine et là on peut voir que je revais retourner tout simplement à chaque niveau dans mon petit bureau ma chambre assez dégueulasse évidemment si je veux je vais pouvoir la nettoyer ce qui semble assez logique étant donné que c'est mon métier donc voilà si maintenant je retourne ici j'ouvre la porte et que je retourne à mon ordinateur on va pouvoir observer que j'ai deux mails maintenant et j'ai ici dans les archives ce que j'ai traité et ici j'ai deux nouvelles missions une mission pour de nouveau un radiateur ou pour le nettoyage du garage donc si je clique ici sur nettoyage du garage on peut voir que c'est mon client qui s'appelle carole martin qui me demande de nettoyer le garage jeter les cartons etc donc évidemment je vais accepter je vais maintenant me retrouver dans une autre maison et je vais devoir suivre les instructions qu'on m'a donné alors ce qui est vraiment intéressant c'est que on peut observer vraiment encore une fois les graphismes ils sont très bien faits c'est fluide c'est joli ça marche vraiment bien et on peut voir toute la puissance du moteur physique unity franchement on dit souvent qu'au niveau graphisme unity c'est pas terrible par rapport à un nouvel engine c'est un comparatif qui a été fait il ya il ya quelques pas qui une discussion d'ailleurs qui est sans fin mais on peut voir qu'un real engine souvent c'est un peu plus joli ben on peut voir que l'équipe d'uniti mais le paquet maintenant sur tout ce qui est justement graphisme avec les nouveautés qui arrivent et ce qui a déjà été implémenté dans le moteur physique tout cas pouvez voir que ce jeu il est vraiment sympathique donc je vais quitter ici il s'appelle house flipper franchement essayez le il est disponible sur steam c'est vraiment quelque chose de bien fait et encore une fois avec unity l'idée ici de vous le présenter c'est surtout que c'est développé avec unity et que c'est quelque chose d'assez sympathique donc j'espère que la présentation de ce jeu développé sous un outil vous aura plu donc n'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu sur la vidéo à vous abonner si ce n'est pas encore fait et puis moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo